Alors sur la première partie de saison de l'année dernière on avait mal commencé donc ce n'était pas forcément les débuts on va dire idéal pour pour la première saison au Ligue 2 suite à la remontée du club mais après on avait réussi justement à renverser cette mauvaise dynamique juste avant la trêve internationale on avait fini avec des très bons résultats on était si je ne me trompe pas remonté à la 10ème place donc c'était vraiment la première partie de saison qui est positif avec beaucoup d'enseignement justement c'était riche enseignement et ça nous permettait de partir justement en vacances à ce moment de la période un peu inhabituelle c'était la première fois que nous on vivait ça plus sereinement avec de la confiance donc c'était bénéfique pour repartir justement à l'issue de la trêve avec beaucoup plus d'envie et d'ambition pour la deuxième partie Cette défaite consécutive c'est historique on n'avait jamais vécu cela au stade Lavalois donc ça a été rude plusieurs facteurs sans doute à mettre en avant l'absence du meneur de jeu On peut aussi déplorer quelques erreurs individuelles parfois ça a pêché d'un point de vue technique et ça a été dommageable parce qu'en Ligue 2 à ce niveau ça se paye cash une erreur individuelle ça se paye cash il y a but derrière donc ça on peut le déplorer et puis globalement voilà un manque de réussite je peux pas nécessairement mettre en avant une démobilisation c'est vrai qu'à un moment donné on avait huit points d'avance sur le premier relégable il y a peut-être eu un certain relâchement en se disant bah voilà c'est fait le maintien le maintien est assuré et ça souvent c'est un piège donc mais en tout cas ouais une vraie sale période qui a clairement fait douter à la fois l'équipe et les supporters Et puis il y a donc globalement cette période qu'on pourra quasiment qualifier de remontada au placement elle a été relativement spectaculaire inattendue Voilà avec beaucoup de réussite néanmoins moi je garde en souvenir le match contre la S Saint-Etienne On a énormément de chance parce que le premier but est provoqué par un pénalty et on va dire que Dembosila il joue très très bien le coup Les Stéphanois n'ont pas été en réussite durant ce match là mais voilà ça va bien résumer en gros cette deuxième période où on retrouve la réussite qui nous manquait lors de la période précédente Et puis voilà avec de sacrés souvenirs des matchs où on a revu de véritables guerriers sur le terrain à le bassère donc ça c'était quand même hautement appréciable Jusqu'à ce match de nouveau historique au stade de la licorne à Amiens avec ce but dans les arrêts de jeu qui permet à Laval de conserver sa place en Ligue 2 Qui était clairement l'objectif affiché en... ... 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 Bonjour Stéphane Bonjour Est-ce que tu pourrais m'expliquer, donner des anecdotes sur tes souvenirs d'enfance du stade Lavalois ? Alors souvenirs d'enfance du stade Lavalois j'en ai pas mal parce que j'ai quasiment grandi dans les travées de le bassère à l'époque où mon père m'y emmenait quand j'avais 10 ans ... 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